... Bienvenue à votre mission, coup de projecteur, chers fidèles abonnés. Bonjour, bonsoir. Cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes venus dans vos maisons pour que nous nous développions un sujet, lequel sujet, il s'agit, il y a point de presse, il y a discours où son excellence Félix Antoine Uchiseke dit à Salakiboumouna Nairobi, il avait épinglé certains points, dont... et... et Kapta qui... et Tim Dibiso, tout ça, la bonne curiosité. Et puis tout, je vais réfléchir là-dessus. Mme Francine Guembe de la Belgique, il y a eu à Angouana, héritier minime en Suisse, il y a eu à Angouana. Merci, Nabi Nunios, pour vous donner la confiance que vous allez vous aider. A chaque instant, je vais vous aider. Vous allez vous aider, votre suggestion, vos remarques et tout ça, vous tenir compte sur nous, dans nous, parce que nous nous sommes là que pour vous servir. Il y a un numéro qui est affiché sur l'écran, au micro votre homme, le serviteur Thierry Mboli Depuis Johannesburg, il y a un numéro qui est en Nairobi, il y a certains points, il y a un numéro qui est en réfléchissant Félix, Son Excellence Monsieur le Président de la République, il y a un numéro qui est en les élections, il y a des gouverneurs et des sénateurs. Il y a une des agamines dans la base de la corruption. Alors, le cas est conscient. D'où nous avons une question qui est à relever sur les élections, il y a des sénateurs et gouverneurs. Et il y a une corruption qui est à relever et qui est juste pour les corrompre. Les sénateurs et les gouverneurs qui sont à relever les députés provinciaux. Alors, parce que il y a déjà connu pour les présidents de la République à Ébi, à propos de ce qui est, Quelles sont les mesures pour que la chambre est haute, la ville, la province, la gouverneure, la volonté de la peuple, la paix de la meilleure pour permettre à ce que la République démocratique du Congo évolue parce que ce pays a tant souffert. Le gouverneur Moussou Tauté Komounawa, sans toutefois citer leur nom, parmi lesquels le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui n'a quasiment rien fait pendant tous les temps au Azalaki, à la tête, et à la ville-province de Kinshasa, on a vu comment la ville de Kinshasa, partout, il y a la poubelle, la décharge, la population environnante, la décharge, la polluée, la mauvaise odeur, et tout cela se passait au vu et au su. Il n'y a pas d'autorité provinciale, il n'y a pas d'autorité élue. il y a deux qui sont au sommet. Au sommet, qui était à la tête, il y a la ville-province de Kinshasa. Voilà avec tout le temps qu'il a pu passer, à la tête, il y a la ville-province de Kinshasa, où il y a celui qui est. Mais il y a des poubelles. Mais il y a des poubelles. Mais il y a des poubelles. Il y a des poubelles sous le gouvernement. Et il y a des poubelles. Et ce sont deux jours. Ils sont dans des boîtes de nuit. Ils sont dans des concerts. Pendant qu'il y avait des choses sérieuses. Pour qu'il ne fasse que le meilleur d'eux. Pour qu'il y ait des poubelles. Et curieusement. Ce même gouverneur qui a donné. Qui a eu une cote médiocre. A la tête de la ville-province de Kinshasa. Qui est le miroir de la république démocratique du Congo. Semble vouloir revenir encore à la gestion. De cette même ville-province de Kinshasa. Où est-ce que nous en sommes ? Son Excellence. Félix Antoine Chiseké dit. A propos. Il y a des élections. Il y a des gouverneurs et des sénateurs. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de corruption. Il y a des banques. Il y a des verts. Il y a beaucoup plus. Et avec des députés provinciaux. Sans conscience. Nationale. Pour aller se faire. Se taper de belles maisons. De belles voitures. A Kinshasa. A Kinshasa. Les piles d'ordures ne cessent de croître. Et la colère des habitants aussi. Le quartier touché. Le quartier touché est celui de la Gombe. Il n'y a plus de ramassage depuis fin septembre. Depuis que l'Union européenne a transféré aux autorités locales la gestion de la collecte des déchets. Les quinois sont exaspérés. Je suis commerçante au marché. Les montagnes de déchets s'entassent. Les maladies se répandent. Pourtant nous payons nos taxes du 1er au 30 de chaque mois. Que font les autorités ? Les éboueurs ne sont pas en grève. Mais le ramassage n'est plus financé. Le seul problème, c'est le carburant. Le personnel n'a aucun problème pour travailler. Nous voulons que notre ville soit propre malgré l'accumulation des retards de paiement depuis deux mois. Les autorités locales affirment que le gouvernement devait financer l'essentiel du ramassage pour la première année suivant le départ du programme européen. Elle explique que désormais les fonds ne devraient pas tarder. Je devrais dire d'abord pardon à la population et merci au chef de l'Etat. Et merci au chef de l'Etat qui a donné des instructions pour que les moyens soient débloqués et que cette situation soit réglée. A l'indépendance du Congo en 1960, Kinshasa était considérée comme l'une des villes les plus agréables d'Afrique. Elle était surnommée Kinlabel. Mais depuis longtemps, de nombreux habitants l'ont affublé d'un autre sobriquet, Kinlapoubelle. L'une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterais la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais, le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Voilà, c'est encore une fois de plus sur le plateau sur le projecteur. Merci à vos fidèles d'abonnés sur le projecteur, précisément sur la chaîne du Congo Dialogue, votre chaîne par excellence, où vous avez vos informations à temps réel, vos informations à tous, où vous avez vos sources sûres, et non vos informations à tous, que vous criez dans le monde, pour vous abonner à vos internautes. Parce que vous avez les meilleurs que ça. Avec le respect que nous vous devons, vous avez obligé, il y a beaucoup de bonnes informations. Le président de la République, il y a des élections, il y a des sénateurs et des gouverneurs, et des gouverneurs et des sénateurs. Il y a des alliés à la base, il y a de la corruption, il y a des députés de la profession, il y a des sénat, et il y a des gouverneurs, il y a des provinces, bien que vous allez gérer un peu mal. Il y a des provinces à la tête, car il y a des provinces en haut, et c'est quel malheur pour notre pays. Le président de la République, il y a encore et encore, le sujet sur le droit de l'homme. et le parallélisme entre le droit de l'homme et la gestion, il y a Joseph Kabila, le droit de l'homme, il y a son excellence, Félix Antoine Chissé-Kédi. Le président de la République, parlant de droit de l'homme, à l'hôbi, il y a à quoi cela est fort, pour qu'il y ait réellement le droit de l'homme dans notre pays. Chose Oyoyo et Zala, qui est vraiment, vraiment, vraiment respectée, était à l'époque, il y a Joseph Kabila, et le président de la République à l'hôbi, qu'il vient de mettre la main sur trois colonels, qui avait donné l'ordre de tirer sur les étudiants, à quelques jours, il y a investiture, il y a investiture, à tant que président de la République, la justice a mis la main sur ces trois colonels. Mais moi, je vais encore plus loin, tout en demandant au président de la République, Félix Antoine Chissé-Kédi, est-ce qu'il y a seulement ces trois colonels, Ndeif Bazala, dont Bazala a saisi un appareil judiciaire congolais ? Moi, je trouve que c'est non. Il y a beaucoup, 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 et encore beaucoup, Oyoyo Bazaliko mérité, à cette même instant, Bazala Ozare. Je cite, Le Général comme Général Kaniyama. Général Kaniyama a tué beaucoup, il y a beaucoup d'identifications de Koulouna. C'est vrai, le Koulouna s'aimait la terreur dans la ville proverte de Kinshasa. Tu vois bien moi ? Mais l'opération, avec renseignements, on a vraiment, vraiment fiabilité, parce qu'il y a eu des enfants, Moussou Badaki, qui n'ont pas, qui ont été enquêtés, qui ont été faits, moi j'en ai la preuve, il y a un de nos petits, il y a Bandal Moulard, dont je ne veux pas citer les noms, depuis l'opérationné Salama, qui a été raté. La famille Salama a été faits, c'est pour dire que cet enfant-là, il y a un des enfants. Et le quartier, il y a un des enfants qui ont été faits. Le quartier avait fait, des démarches, déployés, des moyens de s'ouvrir, des bureaux, des cachots, des souterrains, des cachots, des gens qui ont été faits. Sans succès, cet enfant-là, à Koufa. Et les femmes, elles ne sont pas les enfants. Et pensez-vous, que ce sont les trois colonels qui sont en arrière, seulement pour les personnes qui ont l'instruction à retirer, pour les étudiants. Il y a plusieurs colonels, plusieurs généraux, plusieurs hommes, notamment aussi, les gens qui ont été faits, 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 les gens qui ont été faits. Où en sommes-nous avec le dossier de Rossi ? Le Major Rwana. Elle est libre, là, au Congo, à l'Otambola, calmement. Pendant qu'une famille va perdre à Moutou. Sous le choc, la même famille va perdre à Papa Nabango. Et ce sont des gens à arrêter. Il ne faut pas aller aux arrêts. Son Excellence, M. Antoine Félix Tchisekedi, sur le droit de l'homme. Et aussi, Akoufaki, pendant les manifestations organisées par la SENCO, au Yoyo, en fait, il y a beaucoup plus que les gens qui ont été faits pour pouvoir récupérer le pouvoir entre les mains de gens qui semblent gérer mal le pays. Et pourquoi cette dame est encore libre ? Elle circule librement dans ce pays pendant que ce sont de gens qui doivent aller remplacer qui sont innocents dans la prison et qui ont une place qui sont innocents. Est-ce que il y a une chose qui a été intouchable comme un voisin de Mme Francine Nguembe ? Est-ce que le droit de l'homme existait vraiment dans ce pays ? Et si le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dit qu'il allait pouvoir rétablir le droit de l'homme dans ce pays qui est la RDC, notre cher et beau pays, il faut qu'il commence à mettre la main dans le monde où on a tout. Avoir des galons, des colonels, des générales, des machins, j'en passe. Et comme si, il y a une chose qui est intouchable, qui est intouchable. Totalement, comme Félix Tshisekedi dit, à tant que Président de la République, il y a un parallélisme entre le pouvoir Kabila et le pouvoir Fatih sur le droit de l'homme. Après, on se retrouve juste après. Alors, concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant, c'est le mien qui commence. Donc, il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent les droits des citoyens et j'en veux pour preuve. En ce moment, il y a trois colonnels qui ont été arrêtés pour avoir donné l'ordre de tirer sur des étudiants quelques jours après mon investiture. Voilà, merci, chers fidèles abonnés. Nous sommes encore de retour sur notre plateau. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine, tu sais qu'elle dit ? Aipengla, qui est encore un autre point. Lequel point, c'était sur la liberté de passer les informations de la chaîne nationale qui est la RTNC, c'est le pouvoir précédent. Il y a des propriétés privées, je répète, propriétés privées au service d'un seul individu qui était Joseph Kabila pour faire le culte de l'autorité de cette personne précitée. Mais, aujourd'hui, on voit petit à petit que la chaîne nationale qui, normalement, fonctionne aux frais des contribuables congolais qui était prise en otage par un pouvoir, semble qu'elle a un peu ouvert à l'acteur politique. Il n'y a pas de dire que ce n'est pas qu'elle a passé dans la RTNC parce que les RTNC existaient, tous les élèves fonctionnaient. Il y a des contribuables congolais. Alors, à ce sujet, je ne suis pas d'accord avec le président de la République Antoine-Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a pas d'exemple cette fois-ci. Je ne suis pas d'accord à ce sujet. Je ne suis pas d'accord avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a pas d'exemple il y a Martin Fayoulou qui, aujourd'hui, a décalé une opposition. mais il semblait pouvoir qu'il n'y avait pas d'exemple comme il était Martin Fayoulou. Il n'y avait pas d'exemple. 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 міcque 2019, il n'y avait pas d'exemple. l'opposition, bien que l'opposition n'a pas été soi-disant l'opposition. Pourquoi? Parce que Bazaaki est une unité. C'était une soi-disant l'opposition où Bazaaki a l'esprit de mon côté. Il est en combattant le régime. Il n'a pas l'esprit de l'inuité. Je ne comprenais pas. Il est en réclamant le droit de passer à la RTNC. Et on avait vu même lors de la campagne, de l'élection de la RTNC. Ils ont acquis beaucoup plus le candidat, le dauphin est le président de l'Oaouti-Golongwa. Et puis, il y a un candidat de la FCC qui a un privilège de la chaîne de la télévision de la RTNC. Il y a une émission, une image, une propagande. C'était beaucoup plus eux. Mais aujourd'hui, c'est vrai. Il y a des manifestations de Martin Fayou, de Saint-Thérèse, qui a une chaîne nationale. Parce que les alliés ont dit que Martin Fayou a dit que c'est une chaîne nationale qui a dit que c'est une chaîne nationale. Et qu'il a dit que c'est une chaîne nationale. C'est un PDG de la RTNCT. Parce qu'il a droit à la Congolais. D'autant plus que la RTNC, c'est une chaîne nationale. Et tout Congolais a droit. Parce que la RTNC fonctionne. Il n'y a pas contribuable. Les Congolais. Mais, il y a un exemple au président de la République à Pessy, sur son frère du même église. à GGP, qui a dit que Martin Fayou, il y a un église. Il y a un exemple que Félix-Antoine Tshiseké, l'exemple, c'est qu'il y a un exemple qui a dit que c'est comme si de manière un peu légère qu'il y ait un exemple de l'église. Tout à l'heure, il y a un exemple. Après, il y a un exemple sur le plateau. Guylain Kibouane, le PDG, le number one de la maison de la Grasse, le quartier Tomba, la Matete. Il y a une bonne maison. Ils ont besoin de servir à Kito. On suit et puis on se retrouve juste après pour d'autres analyses. Merci. Au niveau de la télévision nationale, la télévision officielle qui ne donnait pas accès à l'opposition, aujourd'hui, elle le fait. L'opposant qui continue de revendiquer sa soi-disant victoire a le champ libre. Non seulement ses activités sont passées dans les médias sans censure, mais en plus, lui-même a la liberté de circuler et de tenir ses réunions publiques sans aucune entrave des forces de l'ordre, comme on pouvait le constater il y a encore quelques semaines. Voilà. Nous sommes encore de retour sur notre plateau. Il y a un coup de projecteur. mes salutations vont tout droit à Guylain Kibwanda, le PDG, le boss de la Maison de la Grâce dans le quartier de la Matete, la Kinshasa. C'est une bonne maison pour divers services, notamment les services de la réparation, de la téléphone portable, de la réparation, de l'ordinateur, de l'agence, de la voyage, de la visa. à contacter la Maison de la Grâce car ce n'est pas la commune de la Matete, la Kinshasa précisément. Donc, vous avez le full boss Guylain Kibwanda, je salue les ingénieurs de la maison comme Cyril Kouete, comme Henri Paul et tous les autres Basali, mon salle qui toque la Maison de la Grâce et puis Basali, vous êtes fidèle, abonné, Yakout Projecteur, votre émission préférée et le Comodialogue, votre chaîne par excellence des informations au Yotopi, ça va rapidement. Le président des républiques, Asuka Kibwanate, il est allé encore plus loin. Parlons des détenus politiques, des prisonniers politiques. les présidents Aloubaki Aouti Galoubi que les autres prisonniers vont bénéficier de la grâce présidentielle et les autres vont bénéficier de la propre procédure en ce moment. Mais selon la promesse à présent des républiques, il semble que cette grâce présidentielle traîne pour que des prisonniers politiques sont là véritablement libres. Là, je vois prisonniers politiques qui s'assentent et sont là à prison dont Philippe Tchiseké et Martin Fayouni. Tous les opposants tant avant comme à l'élection ont réclamé la libération et la Batoana. Moi, je trouve que le président des républiques prend du temps pour appeler la grâce présidentielle pour que Franck Diongo soit pour les soins et les affaires sont les affaires et les seuls et les les seuls sont les affaires parce parce que cette fois-ci que la vraie démocratie se fasse manifester dans notre pays de laisser chaque Congolais à s'exprimer librement parce que on ne peut pas se prétendre gouverner un pays sans pour autant qu'il y ait des opposants des gens qui ne vous critiquent pas. vous devez comprendre que pour mieux faire une chose il faut que les critiques et les remarques pour permettre de les plus excellent que l'excellence c'est là où il y a un plus un il faut deux il y a un danger un plus un égal trois donc il y a un incorrigible donc il y a beaucoup donc il y a un pour permettre de les mais grâce à la procédure bien que il y a détenu politique exactement parce que le président des républic Félix Antoine Tiseké dit qu'il y a pouvoir lui couler avec la FCCT parce que il y a majoritairement représenté dans l'ensemble il y a un handicap pour Félix Antoine Tiseké dit question mark sur la détenue politique et on se retrouve encore sur ce plateau de coup de projecteur n'est-ce pas dire tout qu'on mais puis France fidèle abonné il y a coup de projecteur votre préféré dans les jours qui viennent je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment leur leur cas parce qu'il y en a qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement d'autres rien qu'avec leur procédure elle peut être levée et leur obtenir la libération en tout tout cas ce qui est certain c'est que tous les prisonniers qui sont retenus pour des raisons politiques dans les prisons du pays seront libérés dans les jours prochains voilà merci chers fidèles abonnés à coup de projecteur nous sommes encore des retours sur notre plateau tout en analysant le point de presse qu'avait donné le président de la république de la république démocratique d'Ikwongo au niveau de Nairobi le président ne s'était pas arrêté là il a encore épinglé notre point très 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 sensible il a parlé de l'ANER agence nationale des renseignements agence nationale des renseignements et ni au colis dans kinshasa et ni au colis dans rdc dont le président de la république a qualifié de la police politique simplement pour des gens nous avons un maître idée que citoyen congolais on l'arrête et puis il n'y a pas conditionné les détenus de l'ANER sont traités comme plus que des esclaves dans leur propre pays tout simplement parce que Moutou a une maître idée après sa vie contraire dans la gestion de Mouka où ils ont eu le droit à Moutou même dans la constitution et moi nous avons eu le droit à Mouka avec qui qui a été avec qui le droit à Moutouka pour l'évolution à Mouka et l'ANER et ce qui n'est pas la et l'autre qui a été pour étouffé vérité qui a été étouffé démocratie l'ANER au Congo l'ANER et le président et le président de la République a été reconquérée c'est-à-dire qu'il a donné une nouvelle image et tout le cachot relatif à l'ANER il a fermé tout à l'ANER tout à l'ANER tout à l'ANER après tout ça les points de chute en ce qui concerne l'ANER l'Agence Nationale du Renseignement qui était la police politique depuis toutes ces années depuis notre indépendance la police politique du pouvoir va être requinquée on va lui redonner un autre visage plus humain et j'ai d'ores et déjà donné l'instruction pour que tous les cachots de ces services soient fermés et qu'on ne puisse plus retenir des individus dans ces endroits uniquement à cause de leurs opinions politiques ça n'arrivera plus et je sais que c'est une question de temps aussi parce que certaines habitudes sont restées mais croyez-moi avant la fin de mon mandat on ne parlera plus d'arrestation arbitraire en République démocratique du Congo Merci chers fidèles abonnés à Coup de Projector Merci de ma attention pour le pays à Coup de Projector Merci Mme Francine pour l'opportunité Merci Mme Francine à travers le monde au monde au monde au monde au monde au monde au monde Rendez-vous à notre prochain numéro et encore une fois de plus nous suggérons une bonne maison au niveau de Kinshasa la commune à Maté la maison la grâce divers services notamment réparation par téléphone il n'y a pas d'ordinateur agence de voyage visa et tout ce que vous voulez allez voir le patron de la maison la grâce là je cite Dylan Kibwanda GGB merci à notre prochain numéro Sous-titrage